Mesdames et Messieurs, nous sommes ici dans le centre des compilations, en même temps des suivis, des résultats pour les compilations, des caches, capes pour les changements. Ensuite, nous sommes venus travailler avec nos informaticiens, avec tous nos techniciens, avec nos experts, avec les résultats qui nous viennent des centres, des bureaux de vote de nos témoins. Nous commençons d'abord par les cas des irrégularités. Il y a beaucoup d'irrégularités à déployer sur l'ensemble du territoire national. Je ne vais pas les énumérer tous, mais les cas des témoins chassés des bureaux représentent aussi l'ensemble du territoire national, à ce qui concerne les caches, près de 80% de nos témoins ont été chassés. Et si nous avons aussi quelques résultats, c'est grâce à la stratégie que nous avons mise en place. Parce que nous avions des témoins caches, mais en même temps nous avions des témoins qui portaient d'autres labeurs. Et donc nous avons les résultats. Nous avons des cas où le vote a été tout simplement interrompu. C'est-à-dire qu'après une heure de vote, on se rend compte que le candidat de la majorité est en train de perdre. Lamentablement, on vient interrompre en tirant des bombes à la climatisation. Je vous ai parlé des cités, des villes, des villes comme Inigo et partout ailleurs. Il y a des cas où on n'a pas tout simplement organisé des élections. Et à titre illustratif, sans citer de nombreux cas dans l'arrière-pays et dans les autres villes, on reprend le cas de Saint-Raphaël, où seulement deux bureaux ont fonctionné sur plus d'une quinzaine. Et la population a dit elle-même organiser son vote en plein air avec les cartes électeurs et les militaires fabriqués sur place. C'est déploable. Il y a des cas où il n'y a pas eu de machine à voter. Il y a des cas où le chef de centre a prétexté d'oublier le mot de passe de la machine à voter. Et ces cas sont nombreux. Il y a des cas où les machines n'ont pas tout simplement démarré. Il y a des cas où les machines ont démarré, mais donnent des numéros en des ondes, ne reconnaissent pas les listes. Finalement, quand vous tapez le numéro d'un député, par exemple numéro 23, c'est le 27 qui sort, sans la mauvaise foi de l'agent de la CENI, puisqu'à certains endroits où on a vu, à Kanaga par exemple, on a tapé le numéro de notre candidat, John Toumba, mais c'est Maître Camponde de FCC qui sort. On a dû faire venir l'OPJ et les autorités de la place. Finalement, la dame de la CENI a dit que celle qui avait commis des erreurs. Bon, on accepte ça. Mais n'empêche que cela pose problème. Mais nous n'allons pas vous énumérer de tout ça. Mais ce qui fait mal, c'est qu'au moment où nous vous parlons, les éléments de l'ordre public se sont transformés en éléments de désordre parce qu'ils ont envahi des bureaux de vote ici à Kinshasa, à l'intérieur, à Lubumbashi, partout, pour qu'après le déployement, finalement, les gens soient dispersés et que les témoins sortent des bureaux pratiquement sans PV. Donc, chers compatriotes, ne soyez pas étonnés de voir que la plupart des témoins seront sans PV. Heureusement qu'ils ont photographié les documents de déployement à l'intérieur, mais les copies qui leur étaient destinées, conformément à la loi, tropées auront ces copies-là. Ça, ce sont des cas d'irrégularité, des cas de manquement. Mais le cas le plus grave, c'est le cas signalé à Walomu, où un agent de la CENI s'est mis à voter le candidat numéro 13, il a voté les députés des FCC. Finalement, la population n'a pas supporté. Le policier qui a voulu barrer la route à la population pour aller corriger l'agent de la CENI, a trouvé la mort, et l'agent lui-même de la CENI a été aussi tué, c'est que nous déplorons, mais en représailles, on a tué des électeurs. Ce qui fait qu'à Walomu, il y a eu quatre morts que nous regrettons amèlement. On aurait pu éviter. Il y a des cas de gens qui avaient des cartes d'électeurs, des stocks de cartes d'électeurs, pour aller s'élire et élire les candidats FCC. On a vu à Walomu et dans beaucoup d'autres villes. Beaucoup donc d'irrégularités. Mais qu'à cela ne tienne, parce que nous avons tenu à mener le pouvoir et la CENI jusque dans les derniers étrangements. Nous avons ici déjà la compilation des résultats qui nous sont parvenus, partiels, qui rencontrent pratiquement les tendances qui ont été données par la télévision sud-africaine. Nous sommes là avec fatigue autour de 44% sur des données qui représentent 30%. Je dois être sincère, parce que là, on n'a pas encore d'autres vies. Et nous avons Martin Fayou qui vient à des impositions et l'autre point lourd de l'opposition avec 21%. Et le candidat de la majorité présidentielle a franchi difficilement les 5%, avec 5,6%. Voilà ce que nous avons à ce moment en ce qui concerne la compilation que nous sommes en train de faire dans notre bureau. parce que nous avons entendu par la voix des top congo que le directeur de campagne des candidats de l'Union 13 s'apprêtait à publier les chiffres en sa position. Alors ça sera chiffre contre chiffre. Nous avons compris que c'était permis et qu'ils sont dans les institutions, nous pensions qu'ils devaient s'abstenir et commencer à se proclamer. Puisque déjà, dans la journée, avant même qu'on atteigne les 10% des électeurs, les candidats Chadari avaient promis à tous les Congolais qu'il sera ce soir le président de la République démocratique du Congo. Pour ceux qui doutent, ils n'ont qu'à aller consulter TV5MONDE. Voilà pourquoi nous nous disons, nous sommes tous des Congolais. S'ils l'ont fait, alors je suis directeur de campagne du président Félix Félix Félix, alors que nous voulions attendre, comme tout le monde. Nous pensons que c'est ça finalement la nouvelle formule. Au fur et à mesure, chers compatriotes, nous allons vous donner les tendances qui se dégagent. Au stade actuel, avec les 30% de données à notre disposition, c'est Félix Félix qui est en train de gagner. Et voilà, il ne faut pas trop vite crier victoire. Restons sérénes, nous continuons le travail. Et je félicite notre équipe qui travaille. Vous travaillez jusque demain matin. Ne dormez pas, tout ce qui vient, nous sommes organisés. En fait, il y a toutes les lignes, vous pouvez monter, les ordinateurs, les gens qui travaillent, les gens qui travaillent, les gens qui travaillent partout. Et on a civilisé le pays en trois zones géopolitiques. Et donc, vous avez le téléphone de tout ce qui appelle de l'Est, de tout ce qui appelle de Kinshasa, et de tout ce qui appelle de l'Ouest. Et voilà, on vous appelle d'où ? On m'appelle... Vous pouvez mettre le volet, Peter Vardal. On m'appelle depuis le Bas-Congo. Le Bas-Congo, et vous demandez-lui, qu'est-ce que je veux vous dire ? En fait, on m'a fait le résultat de Songo Lolo. Oui. On m'a fait le bureau du président... En fait, le bureau de vote et le président Félix qui arrive en tête. Et également, on m'a fait le résultat des quatre bureaux. Le président Félix, c'est les autres candidats ? En fait, c'est Fayoulou qui vient en deuxième position. Et avec le premier bureau, le bureau 1000 veineux. Le président Félix sur 500... En fait, 500 vautants. C'est-à-dire, tel que vous le prenez. Le bureau 1500, vous filmez ça. 1500 vautants, c'est comment alors votre histoire ? Je ne sais pas bien voir. Vous pouvez indiquer pour que l'on puisse prendre sa part, là ? Certes, en fait, c'est ça. Mais il faut indiquer parce qu'il doit filmer. Vous n'avez pas un souligné, par exemple ? Un stylo pour indiquer la loi. Montrez-nous le bureau 500 vautants. En fait, je vais, je vais, je vais, je vais, je vais l'indiquer. C'est le bureau 1322 et un bureau de l'école de Songolo. Où sur 350 votants, c'est le président Félix qui arrive en tête avec 310 voix et M. Payoulou qui fait 20 voix et également M. Chadel qui fait 5 voix. Voilà, c'est ça, c'est comme ça. Donc nous avons la leste, là ils appellent. Donc vous notez tout cela et puis voilà comment nous travaillons. Alors félicitations pour le travail. Mais là aussi, il y a, on a aussi fait la compilation. Personne, personne, personne ne peut nous faire la démonstration ici. Il est de l'autre côté là-bas. Oui, il est de l'autre côté. Ah, en train d'imprimer les documents compilés. Et venez, on va avoir les documents, peut-être qu'on l'a déjà imprimés. Puis sont les documents. C'est fait. Montez, on peut voir, il y a quelques pages que vous avez déjà. Donc nous avons tous ces résultats-là qui sont en train de tomber. Là c'est Kinshasa. Là c'est Mwene Lidou, je vois. Là je vois. Je vois Bukhavu. Je vois Kamaï, Mwene Lidou, Lukunga, Chikapa, Bukhavu, Mwamba. C'est plusieurs pages en fait. C'est tout un syllabisme. Voilà, on va nous travailler. Alors, chers compatriotes, merci beaucoup. Et à la prochaine édition, puisque nous vous tiendrons régulièrement au courant de notre propre compilation ici. Merci. 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 Applaudissements. Merci.